bonjour amis cancers c'est Pauline voici votre horotoscope de ce mois de novembre 2020 pour vous ce sera le temps d'être choisi et oui d'être choisi alors nous allons découvrir ensemble votre guidance de ce mois tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles les transits planétaires sur votre signe en astrologie la parole de la mer universelle pour vous et votre surprise du mois si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route vous pouvez très bien être dans une période de doute d'ennuis de tristesse voire même de déprime si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance donc vraiment personnelle cette guidance est très complète elle répondra vraiment à toutes vos questions alors appelez moi mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation Speaker 2 Speaker 2 Speaker 1 Speaker 2 Cancer, voyons maintenant ce que ce mois de novembre va vous apporter. Sur quelle énergie allez-vous surfer ? Quelle file rouge va vous conduire ? Ouh, le jugement, quelle belle carte. Quel bel arcane. C'est celui que je préfère. L'arcane numéro 20 du tarot de Marseille. Alors, le jugement veut dire quoi ? Eh bien, le jugement, il est entre le 19, le soleil, et le 21, le bonheur. C'est vous dire. Le jugement, c'est le jugement dernier, évidemment, en référence à l'archange Gabriel qui sonne la trompette de la résurrection. Eh, c'est pas rien. Regardez, nous voyons ici l'ange qui sonne la trompette, effectivement, le mort qui se lève, et eux, qui étaient en train de pleurer et de prier, être là comme ça, en disant, mon Dieu, mais c'est pas possible. Il y en a fait. La carte du jugement, en réalité, c'est pas du tout dans le sens « je te juge » ou « je juge ». Le jugement, c'est le dernier jugement étant fait, le pardon aux hommes étant donné, ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire qu'un événement extérieur va venir, que ce soit sous la forme d'une rencontre, d'une aide, d'un appel. Bref, un événement, on vous appelle, on va vous appeler, et donc ça va venir, et on va vous tirer de là où vous êtes. Vous êtes choisi. Alors, nous allons aller, nous rentrons dans les détails. 4 arcanes majeures dans ce tirage. 4, ça n'est pas rien. Alors, regardons maintenant, rentrons dans le détail du tirage. Nous avons d'abord le 5 de baguette. Alors, le 5 de baguette, c'est du combat. Mais du combat, attention, dans le bon sens du terme. D'ailleurs, vous voyez, si vous regardez cette carte, vous sentez les combattants avec droiture. Nous n'avons pas des épées. Vous voyez que ce ne sont pas des épées, ce sont des baguettes, des bâtons, en réalité. Donc, ils se battent, mais franchement, c'est-à-dire, il n'y a pas de traîtrise, il n'y a pas de coups bas. C'est des coups de bâtons, donc ce ne sont pas, sur le principe, évidemment, des coups meurtriers qui percent, qui enfoncent. Ce sont des bâtons, donc c'est à armes égales. Donc, on voit bien, cancer, que vous vous êtes beaucoup battus ces derniers temps et qu'en vous battant, vous n'êtes pas rentrés dans des combines mauvaises, de jalousie, etc. Vous avez gardé votre quant à vous, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez gardé votre droiture. Et d'ailleurs, le roi de coupe indique bien que vous êtes protégé. Le roi de coupe est très important, très intéressant. C'est le roi du Graal, ça n'est pas rien, il a tous les pouvoirs, relationnels, amoureux. Regardez ses jambes, comme elles sont puissantes, il est bien assis, il est imposant, regardez comment il se tient. Le bateau pour aller vers un ailleurs, Neptune derrière, il maîtrise beaucoup de choses. Il est très, 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 c'est le plus protecteur de l'illuminati. Donc, on reconnaît que vous avez passé des périodes difficiles, des périodes de combat, mais on reconnaît que vous êtes resté correct, vous êtes toujours resté droit et vous avez subi. Le mat, ici, ou qu'on appelle ici le fou, nous montre que vous êtes en train de reprendre votre route. Et d'ailleurs, c'est normal que vous repreniez votre route puisque la justice vous rend hommage. Hommage, en effet, on a bien vu, on vient de le dire avec le roi de coupe, que vous avez vraiment galéré et que maintenant, ça y est, vous commencez à retrouver votre route. C'est un début timide, timide, mais la justice, elle n'est pas timide. Oui, on va vous rendre ce qu'on vous a pris, ce que la vie vous a pris, ce que la vie vous a enlevé, les combats que vous avez menés, les tristesses, les difficultés, les blocages. On va vous rendre tout ça sous la forme du disque de coupe, imaginez-vous, c'est tout à fait la réponse au roi de coupe qui vous envoie de la protection. Le disque de coupe, c'est tout ce que l'on peut espérer. Et vous voyez ici, elle est symbolisée par une famille heureuse. Vous voyez les enfants jouer, la petite fille avec des fleurs, le petit garçon qui danse, le papa et la maman, le couple très amoureux encore avec le graal qui tiennent en main, bien sûr, toujours pareil. Le graal, on est dans les notions de désir d'abord. Et puis cette maison très belle, toutes ces fleurs, ce jardin très bien tenu. Nous sommes ici vraiment sur du bonheur. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc on voit qu'on vous rend, on vous redonne du bonheur. Alors la lune indique que, c'est vrai que ça n'est pas immédiatement dans l'instant du 1er novembre qui suit, boum, bonheur. La lune avec le soleil derrière, parce que la lune n'existe pas sans le soleil, c'est toujours encore une petite période de nuit, un peu de... On a de l'intuition, on sent que les choses bougent, mais on est encore quand même dans la nuit. Tout n'est pas clair, tout n'est pas lumineux. Tout ne se fait pas en trois secondes. Nous avons d'ailleurs le 3 d'épée qui n'est pas une mauvaise carte, qui est une bonne carte. En fait, c'est une carte de courage. Le 3 d'épée, c'est une carte où l'on a partagé des combats. Vous voyez, il y a quand même 3 épées qui sont enfoncées dans un cœur qui saigne, certes, mais ce cœur qui saigne, il a saigné. Le sang ne coule plus. Il y a au contraire de très beaux joyaux. Nous avons bien sûr le symbole de la croix, qui est toujours le symbole de la résurrection. De la mort, certes, de la souffrance, mais surtout de la résurrection. Qui dit croix, dit résurrection. Ça, c'est important. Et la papesse indique ici que tout ne se fait pas, effectivement, en trois secondes. La grande prêtresse qui réfléchit, qui a son livre ouvert, c'est le livre de sa vie. Elle connaît bien sa vie. Elle fait une relecture. Tout ça pour remettre à l'épandule, à l'heure, comme on dit, et repartir sur une nouvelle étape. Et en effet, cette nouvelle étape nous est bien sûr confirmée par le prince de Pentacle. Alors là, nous avons tout. Nous avons la richesse du vêtement, l'argent, le drapeau, l'armure, un cheval magnifique qui marche, vous voyez, de façon imposante, bien dressée, la tête qui est épaissée, il a ses rênes en main sans forcer. Il tient un denier encore dans sa main. Là, c'est le pouvoir extrême. Le prince de Pentacle, c'est le pouvoir extrême. Il est riche, richement vêtu, richement imposant et richement fort. Voilà. Donc, oui, vous allez arriver au prince de Pentacle. Alors, si on va un peu plus dans le détail maintenant, on demande à l'oracle un peu plus de détails. Nous allons voir ce que nous avons, en recouvrant précisément ces arcades. Nous prenons d'abord le combat, le combat droit, si vous voulez. Alors, nous avons donc ces très belles chouettes qui nous parlent de nids, de nervosité, de discussion. C'est vrai que dans ce combat, dans ces combats que vous avez menés ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même ces deux dernières années, nous avons vraiment l'idée où vous avez quand même été soutenus. Vous aviez un nid où vous restructurez. Et pour vous, cancer, le nid, c'est très important. Il y a eu de la nervosité, des grandes discussions, mais tout a été quand même tout à fait correct. Alors, recouvrons le roi de coupe et nous voyons donc la menthe. Alors, la menthe, c'est quoi ? La menthe, c'est le risque que l'on prend. C'est le désir qui naît. C'est tout qui se met en place au point de vue désirant, désirante, amour, la vie. Vous voyez que la menthe porte sur son poitrail la vie, le symbole de la vie, du soleil. Et vraiment, on voit que la vie vient à vous. Vraiment, les ennuis, alors je ne dis pas que tous vos ennuis sont terminés, mais enfin, là vraiment, vous avez quand même d'eau. Voyons maintenant le mathe qui reprend sa route avec justement la justice. Alors, le mathe qui reprend sa route, eh bien, c'est la fossile. C'est-à-dire que vous avez été beaucoup en arrêt d'énergie, effectivement, en rupture, en cassure, mais n'oublions jamais que la fossile est là pour couper les grains de blé, les épis de blé. Et ces épis de blé, quand on les écrase, ils vont donner de la farine qui va permettre de faire du pain. Donc, ce n'est pas une mort, c'est une résurrection. Le mathe reprend sa route, le fou, soi-disant fou, reprend sa route pour aller vers une autre étape. Et ici, sur précisément la justice, ce qui vous est rendu, regardez, tout à l'heure, nous avions donc l'amante, la désirante, et là nous avons l'amant, le désirant. Donc, regardez ce couple, il n'y a pas de hasard. Vous allez vraiment vers du désir, vers de l'amour, vers des choses qui vous plaisent. Regardez, donc, as de cœur, as de cœur, et oui, vous allez vraiment vers quelque chose de porteur. Alors, le 10 de couple, où tout vous est donné, c'est magnifique. Regardez-moi ça, les cigognes. Les cigognes, comme vous imaginez, c'est un projet, la fidélité. Regardez les cigognes, elles regardent vers le haut, vers le ciel, et bien parce qu'elles regardent le changement arriver. Et évidemment, le changement arrive. On voit déjà le nid qui est irradié d'une étoile de lumière, de brillance, de soleil, et elles regardent en haut parce que ça arrive comme un bébé qui arrive, et bien les cigognes voient un grand projet arriver. Donc, vous voyez que vous êtes vraiment vers l'avenir. Vous êtes vraiment vers un nouveau projet, une nouvelle étape, deux nouvelles personnes. La lune est la grande prêtresse, maintenant. La lune est recouverte par la carte 41, qui fait partie des quatre as. J'appelle ça les quatre as. D'ailleurs, celle-là aussi, c'est rigolo. Donc, pourquoi les quatre as ? Elles sont particulières. Il y a huit cartes qui ont les quatre couleurs dans ce jeu. Et en voilà une. Et bien sûr, elle nous parle du puits, de puiser dans ses propres ressources. Vous voyez que cette lune, cette nuit encore qui est autour de vous, qui ne s'est pas complètement levée, c'est juste un ciel de traîne. Continuez à réfléchir, telle la papesse, justement la grande prêtresse. Puisez dans vos ressources. Allez-y, continuez, ne lâchez rien. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et ici, la 42, qui est aussi une carte de quatre as, des quatre couleurs, elle nous dit que vous allez prendre une autre direction. C'est une évidence. Maintenant, ce 5 d'épée, regardez. Sur le 5 d'épée, nous avons la croix. On l'avait tout à l'heure, on l'a dit. La croix qui est à la fois la souffrance, certes, mais en vue d'une résurrection. Ne jamais oublier ça. La souffrance ne veut rien dire sans la résurrection. Et la résurrection, malheureusement, ne voudrait rien dire sans la souffrance. Et oui, mais c'est comme ça. Parce que quand on lâche quelque chose, qu'on casse, c'est là, ça nous fait quand même souffrir. On n'a pas toujours envie de lâcher. Et donc, sur, effectivement, ce 3 d'épée, qui ne saigne plus, mais qui est déjà apparu de plein de joyaux très, très riches, eh bien, on va vers cette résurrection en laissant la souffrance de côté. Et enfin, le prince de Veltag, celui qui gagne, nous avons les poissons. Les poissons, c'est vraiment la carte des affaires, de l'entreprise. On va de l'avant. Donc, c'est un roi de carreau. Oh là là, il y a des contrats signés. Il y a des messages apportés. Il y a des nouvelles personnes que l'on rencontre, des nouveaux groupes dans lesquels on rentre. Donc, vraiment, ami cancer, c'est sûr que pour moi, vous allez aller de l'avant en laissant de côté. Mais ça vous aura fait une grosse expérience. tout ce que vous avez vécu de compliqué ces derniers temps, ça vous aura maturé, ça vous aura enrichi. Mais c'est vrai que ce mois de novembre, la vie pense à vous, vient vers vous et ne vous lâche, elle ne vous lâchera plus pendant pas mal de mois. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des étincelles divines ? La clarté intérieure, elle parle d'elle-même. Vous êtes beaucoup concentré sur vous-même, vous n'aviez pas trop le choix quand même. Quand on est accusé, quand on est bloqué, quand on se braque en face de nous, on ne sait plus où on en est, on se retourne vers soi-même. Et la clarté intérieure, c'est ça, c'est la lune et la grande prêtresse. Donc, si vous voulez, vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes remis en cause. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que je suis bloqué comme ça ? Et tout cela a développé justement votre pouvoir créateur. Bon, alors, je vais changer ça, je vais faire autrement ici parce que ce n'est pas possible. Là, on me dit, il y a un mur. Et vous avez su rebondir. Vous voyez le pouvoir créateur, vous êtes là. L'ange vous envoie le diamant. L'ange vous ouvre la porte vers tous les possibles. Et l'ange vous envoie le dauphin qui représente l'amour dans les étincelles divines. Voilà, vous êtes là, à genoux, vous avez compris, vous tendez les mains, vous y allez. Et l'évolution, eh bien, oui, voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez la route, pavé de fleurs, pas si tortueuse que ça, juste un petit peu comme toutes les routes, et c'est magnifique. Hop, vous atteignez votre étoile. Donc, vraiment, vous avez su vous remettre en question de tous ces presque deux années, on peut le dire, qui vous sont arrivés selon votre position, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Mais, en gros, cancer, vous avez vraiment souffert pas mal de mois ces derniers temps. Et là, vraiment, avec toute la réflexion que vous avez eue, toutes les remises en cause que vous avez faites, la vie se charge de venir vers vous. Ça y est, ça y est, c'est votre moment. Croyez-le, novembre sera votre moment, la base, vraiment, de quelque chose de neuf que vous démarrerez, je vous assure. Voilà, la vie vous choisit. Nous allons voir, maintenant, le côté strictement relationnel pour vous en ce mois de novembre. Mais avant, je vous présente quelque chose. Regardez, Noël approche. Eh oui, Noël approche. Eh bien, voici la carte cadeau que je propose. C'est une carte si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, le cadeau d'une consultation. Mais oui, croyez-moi, ça fait plaisir. Donc, une consultation grand oracle, bon cadeau pour la personne concernée, de la part d'eux. Et voilà, donc, comment je vous envoie cette jolie carte, si vous la commandez pour quelqu'un. Dans cette jolie enveloppe, ce sera à vous de terminer, de la remplir. N'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications afin de pouvoir commander cette jolie carte cadeau. Cancer, voyons ce qui vient vers vous d'un point de vue relationnel. Alors, nous n'oublions pas que nous avons le réveil. Ça, c'est vraiment votre fil rouge de tout le mois de novembre. Donc, déjà, on est dans un réveil au point de vue, donc bien sûr, relationnel, sentimental. Maintenant, voyons vraiment ce qui vient vers vous. Lâchez prise avec l'obscurité. J'adore cette carte, vous vous en doutez. Regardez, on voit une personne, un personnage qui a les yeux fermés, qui fait une entière confiance, qui est prise dans ce faisceau magique, ce faisceau de lumière magique. Évidemment, c'est symbolisé sur un arbre coupé, comme quoi l'arbre continue, bien sûr, à irradier toute sa puissance. C'est comme un totem sur lequel elle serait. Alors, lâchez prise avec l'obscurité, eh bien, cancer, c'est ce qu'on vous dit. C'est vrai que vous avez eu des difficultés depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces deux dernières années. Eh bien, on vous dit, mais maintenant, ne restez plus la tête dans le sable, on vient vous réveiller, on vous appelle, on vous dit d'aller dans la lumière. Ce n'est pas pour rien tout ça. Laissez faire, laissez aller, écouter tous ces appels, tous ces appels lumineux que l'on vous fait parce qu'il est temps que vous sortiez vraiment de l'anace. Oh, regardez, la libération et la révélation. Ah, ce n'est pas rien tout ça. La libération, évidemment, vous vous libérez enfin de ces énergies négatives. Alors, là, regardez, ce trouble dans le regard, elle n'y croit pas encore. On a vraiment, on a presque des larmes. En tout cas, c'est ce que veut nous dire cette image. et pourtant, et pourtant, ces larmes ne coulent pas. Elles sont remplacées par un rayon de lumière parce que justement, c'est la libération de tout ce qui est moche, de tout ce qui était compliqué. Enfin, craque, vous sortez de prison en quelque sorte. Et cette révélation ici, eh bien oui, la révélation de l'amour, de l'appel, de l'accueil, on vous attend. On vous attend quelque part. La coupe va s'ouvrir. C'est déjà ouvert en partie. Le soleil est là. Ce lit douillet vous attend. On vous attend. Donc surtout, ne refusez pas, ne vous mettez pas dans le, dans le, comment dire, dans les, des aspects négatifs, dans des pensées mauvaises. Non, ça y est, c'est votre moment. Allez-y. Quelqu'un vous attend sur la route. Alors cette personne, ça sera un miracle. Regardez, on a un miracle qui passe, qui permet une grande transformation en vous. Et vraiment, ce n'est pas rien. Ce sont des cartes extrêmement énergétiques, vraiment. Il y a quelqu'un qui passe. On vous appelle. Pour vous, cet appel, c'est un miracle. On vous dit, tu me plais, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Viens, on fait un enfant ensemble. Bref, on fait ce projet. Il y a un appel sur vous. Donc, ne restez pas meurtris dans votre coin de tout ce que vous avez vécu. Ouvrez-vous. Transformez-vous. Acceptez-la, cette transformation. Parce que parfois, je comprends que vous ayez peur de vous dire, mais si ça recommence, je préfère rester dans mon coin. Surtout vous qui êtes un des signes, voire même le signe du Zodiac, le plus sensible. Vous prenez vraiment à cœur tout ce qu'on vous dit, tous les gestes que l'on vous fait. Vous prenez bien trop émotionnellement, mais on ne se refait pas. Et donc, ne passez pas à côté de cet appel. Allez-y. Vous savez, de toute façon, quand on ne prend pas de risque, on ne vit rien. Il faut le savoir. Alors, en conclusion, eh bien, oh là, l'amour, voilà, l'amour tout court. L'amour, il est là. On vous aime. On vous appelle. On vous veut. On vous veut. Vous n'allez pas rester dans votre coin quand même. Et si nous regardons la conclusion de l'oracle vraiment de l'amour, oh graste, quelle énergie. Le cheval au galop, le cheval qui est nid. Avec toute son énergie, il est magnifique. Regardez quelle posture. Voilà. Ça, c'est vous. Si vous acceptez cet appel, si vous allez vers cet appel, voilà, vous allez, vous êtes beau, vous êtes belle. Eh oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Relationnellement, vous revivez. Cancer, voici pour vous la parole de la Mère Universelle. Prenez-en bien soin. Notre-Dame de la Direction Divine. Écoute ma parole, car je suis ton guide et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu ou tu vivras bientôt un changement soudain de direction d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières, fais-moi confiance et ensemble. Et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif. Cancer, voyons maintenant les transits sur votre ciel astral de naissance, sur votre signe qui est ici en ce mois de novembre. Alors, tout d'abord, nous voyons qu'il y a toujours en opposition à vous ce fameux aspect qui vous a coûté très cher depuis deux ans, cette conjonction entre Jupiter, Pluton et Saturne. Mais, pour votre grand bonheur, cette conjonction est en train de se déliter, c'est-à-dire qu'elle se défait. Bien, elle va partir en verso. Il ne restera plus que Pluton en face de vous, mais ce n'est pas du tout un souci en soi. Jupiter et Saturne en décembre partiront en verso, déjà d'ailleurs vers la fin novembre. Alors, il y a quand même encore toujours ce ciel de traîne qui fait que vous n'avez pas complètement encore retrouvé en novembre votre confiance en vous. Mais, cependant, nous voyons bien que vous commencez le mois avec la lune copine et la lune, c'est important que ce soit votre copine en bon aspect puisque c'est votre planète. Donc, elle vous met en lumière et, quelques jours après, elle vous remet en lumière en venant rencontrer le soleil, donc à la nouvelle lune, ça n'est pas rien, vers la fin du mois, aux environs de la fin du mois. Et là, les belles choses qui vous auront été promises en ce début novembre vont se concrétiser vers la fin du mois. Et croyez-moi, vous allez être choisis, vous allez être mis en lumière pour quelque chose d'important, que ce soit en amour ou dans le travail, on va venir vous chercher. Et ça, c'est magnifique, ça faisait longtemps qu'on ne venait pas vous chercher. Voyons maintenant votre surprise de ce mois de novembre. Vous avez le choix entre l'élixir rouge, l'élixir violet, l'élixir blanc. Choisissez. Allez, c'est parti ! Si vous avez choisi l'élixir rouge, une surprise amoureuse, l'élixir violet, une merveilleuse nouvelle, l'élixir blanc, une surprise chez vous. Voilà pour vous, amis cancers, plein de belles choses sur votre route. Super mois de novembre à vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501